Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis la maman de Florence, qui est dans la classe de Mme Ève. Et Florence a découvert la tablette grâce à la part de Mme Ève dans la classe. Au départ, on n'en avait pas à la maison. Alors, Florence nous ramenait toujours des belles expériences qu'elle vivait à l'école. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va en acheter une. Et là, l'univers a tellement changé à la maison. Florence, c'était une enfant qui avait de la misère à s'occuper elle-même, qui a des intérêts très, très restreints, qui refaisait toujours les mêmes choses, qui posait beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais ça pouvait être une cinquantaine de fois par jour. Maintenant que la tablette est arrivée, Florence ne fait que l'utiliser. Elle joue à des jeux, mais elle fait aussi plein de recherches sur Internet. Elle construit des histoires. Elle invente toutes sortes de projets. Elle va chercher des photos. Elle les intègre dans ses projets. Et ça nous surprend beaucoup parce que ce n'est pas une petite fille qui parle beaucoup, qui se confie. On n'a pas vraiment accès à son monde intérieur. Mais par la tablette, elle nous permet d'ailleurs de consulter ce qu'elle fait. Par la tablette, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne pensait pas qu'elle avait intégrées, qui sont très, très intégrées parce qu'elle les applique dans ses recherches et dans ses histoires. Un des autres gros avantages, c'est qu'on sait ce que Florence pense. Et on peut même savoir sur quoi elle s'interroge et ce qui l'inquiète parce qu'elle va faire beaucoup de recherches sur un sujet donné. Ce qui fait que pour nous, c'est beaucoup plus facile après de lui poser des questions directes. Parce qu'une question trop ouverte, elle ne saura pas, elle va nous dire qu'elle n'a pas d'opinion. Mais quand on peut restreindre le sujet, là, Florence va s'ouvrir un peu plus. Mais on est capable de faire des bouts de réponse, étant donné qu'on a lu ce qu'il y avait dans ses productions. Alors là, on dirait que c'est beaucoup plus facile pour elle de se confier et de poser ses questions. La différence pour Florence d'avoir une tablette versus un ordinateur portable, c'est certain que c'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est prêt, c'est là où on veut. Elle peut l'utiliser dans la voiture. Ce n'est pas compliqué pour elle de démarrer la tablette. L'ordinateur, elle est capable, mais c'est beaucoup plus fastidieux. Ça prend la souris. Au niveau de la manipulation, pour elle, ce serait vraiment difficile, ne serait-ce que pour la motricité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501